Le niveau de sécurité en France relevé en urgence attentat après la fusillade qui s'est déroulée hier à Strasbourg. Le préfet de Gironde a annoncé aujourd'hui le renforcement des contrôles à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, mais aussi dans les gares et les ports. Il a également annoncé le renforcement de la surveillance des marchés de Noël, des centres commerciaux et des bâtiments publics. Il a par ailleurs indiqué qu'il veillerait à ce que les manifestations déclarées se produisent dans des conditions de sécurité optimales. La mobilisation des avocats aujourd'hui à l'appel du Conseil national des barreaux. Ils ont manifesté contre la réforme de la justice votée la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Les avocats dénoncent une réforme qui porte atteinte aux droits des justiciables. Ils pointent notamment du doigt la question de l'accessibilité du justiciable à la justice, mais aussi la spécialisation des tribunaux ou encore la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. A Bordeaux ou encore à Agen, les avocats se sont rendus en cortège du tribunal jusqu'à la préfecture. Opération coup de poing des agriculteurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne hier soir pour protester contre les taxes sur le carburant et les faibles retraites agricoles. Ils étaient une trentaine à se rendre aux locaux de la mutuelle agricole depuis le péage de l'autoroute d'Agen. Les agriculteurs ont déversé du fumier devant la porte de la MSA vers 22h. 25 tonnes de déchets flottants ont été collectées par le navire lusien Itzas-Bellara entre le 1er mai et le 10 septembre dernier. C'est 10 à 15 tonnes de plus que les années précédentes. Une hausse qui s'explique par des crues et des cumuls de pluie importants qui ont notamment véhiculé des quantités de déchets par les cours d'eau. Cette collecte des déchets est réalisée depuis 1998. Son but ? Contribuer à la gestion adéquate des déchets aquatiques par les pouvoirs locaux en complément des programmes de prévention et de sensibilisation de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada ...